Musique 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 Coucou tout le monde c'est Sénia pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour un nouveau test produit Puisque je vais tester avec vous Le Speedmop de chez Action Donc je l'ai payé 16,95€ vous avez dû sûrement le voir C'est ce saut avec la serpière Donc deux en un avec la petite pédale Et les deux sauts pour séparer Aux sales et aux propres Donc les avis sont assez mitigés Je suis sur un groupe Facebook d'Action Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis négatifs Et d'avis positifs Donc du coup j'ai envie de tester en direct avec vous Pour que vous fassiez une idée Pour que je me fasse aussi une idée Donc avant de commencer la vidéo N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux Que je mets juste ici Donc TikTok, Instagram et Vinted Mais également de regarder mes autres vidéos Je fais souvent des all actions Des tests produits Toujours dans la bonne humeur et dans l'humour Donc je pense que ça va vous plaire Alors dans le carton vous allez retrouver Donc la petite serpière Speedmop Elle est en forme rond Elle est ronde en fait Elle se clipse sur le balai Qui est aussi fourni je crois Il y a des recharges chez Action Je crois que c'est 1,99 Les deux recharges de serpière Donc c'est top Franchement Si vous en avez besoin Foncez chez Action Mais également le seau Donc le seau il est en deux parties Je me dépatrouille un petit peu Vous avez ici donc le seau Qui est censé dégoûter l'eau sale Donc vous avez la petite pédale ici Et quand vous mettez la serpière au milieu Pour l'essorer Hop La petite pédale fait le travail en fait Vous n'avez pas à forcer sur vos bras Et là vous avez du coup Le petit seau qui récolte mon propre Ça se clipse ensemble Hop Comme ceci C'est assez difficile à clipser Mais ça je vais le faire hors caméra Comme ça je vous épargne un peu tout ça Et enfin vous avez alors ça Le balai Vous avez le balai Donc il y a en plusieurs parties Qui faut aussi monter J'ai l'impression d'être chez Ikea Donc c'est un truc de fou Tout ça je vais le monter hors caméra Pour vous montrer le résultat Parce que sinon je vais passer 3 heures Donc le balai ici il est en métal Qui a l'air assez solide Et vous avez la croche serpière Qui est juste ici Je monte le balai Je monte le seau correctement Et je suis à vous tout de suite Voilà Donc là vous avez le seau monté Hop On a bien les deux compartiments Et on a ici le balai Qui est aussi monté Hop Le manche ça va Il n'est pas très petit Il n'est pas petit ça va Et la serpière Elle se clipse juste sur le balai Par contre la serpière Elle est hyper douce Vraiment elle est trop trop douce Faites pas attention Si le sol il est un peu cracra Mais c'est un peu le but de la vidéo En fait sinon je ne vais pas me passer le frottoir Donc voilà Il n'y a plus qu'à essayer le produit Maintenant je vais remplir la bassine Donc je vais remplir le compartiment Où il n'y a pas le rouleau là Où il n'y a pas le machin rond Ici je mets mon eau propre Avec mon savon Enfin mon produit pour le ménage Et on se revoit tout de suite Pour la partie ménage quoi Bien évidemment J'ai mis mes petites crocs Tout terrain de compétition Ma petite musique Et let's go Voilà j'ai fini Alors j'ai attendu un peu que ça sèche Du coup il fait un peu plus sombre J'ai mis un peu ma ring light Donc désolée pour la luminosité changeante J'ai noté des points positifs et négatifs Donc les points positifs tout d'abord Franchement c'est super fun de faire le ménage avec ça Je trouve que la prise en main est assez simple La pédale essore bien le balai En fait il ne faut pas être radin sur le pédalage On fait un peu de sport en même temps Donc ça fait du bien Et après le balai il est complètement essoré Ça fait vraiment Ça laisse pas de traces par terre La serpière elle est très douce Mais elle nettoie bien Elle ramasse bien la poussière Elle détache bien le sol Ça c'est cool Pour les points négatifs Donc petit flop Au niveau de la consommation d'eau Donc en commentaire c'est revenu souvent cette remarque C'est qu'en fait le stock d'eau s'épuise très vite Et c'est vrai parce que On rince On essor On rince On essor Et après on finit avec une bassine vide Donc pour moi j'ai un petit studio Ça m'a suffit Par contre si vous avez un grand appartement à faire Bah il faudra changer l'eau un peu plus régulièrement Mais bon c'est pas non plus dramatique Mais c'est vrai que Niveau économie d'eau c'est pas non plus exceptionnel Deuxième petit bémol En fait on a ce balai qui s'articule Il s'articule comme ça Au fur et à mesure du nettoyage Pour pouvoir passer en dessous des meubles etc Mais le problème c'est que des fois il reste bloqué Du coup quand on vient pour rincer sa serpière Il faut manuellement la remettre bien droit Pour qu'elle puisse Pour qu'elle puisse se clipser dans le saut Et qu'on puisse pédaler Donc c'est un peu embêtant Et aussi on se penche beaucoup Parce que forcément le balai après il se plie Et donc du coup on se penche assez beaucoup Ma mère elle m'a toujours dit qu'il faut pas se pencher Quand on fait la serpière pour le dos c'est pas ouf Autre petit point négatif en fait Qui revient aussi souvent dans les commentaires C'est que quand on rince son balai dans l'eau propre Bah l'eau elle se salie un petit peu Parce que forcément la serpière elle vient de frotter la poussière Donc du coup dans l'eau propre elle se salie un petit peu Et après on la sort dans l'eau sale Quand on a un saut basique Elle se salie encore plus l'eau Donc je pense que ça va en fait C'est pas non plus rédhibitoire Dernier petit bémol La partie blanche donc la partie essoreuse Au sale ne se déclipse pas du seau Ça veut dire que quand on a vidé le seau Il va falloir vider tel quel Je trouve ça un peu dommage Parce que moi j'aime bien nettoyer après mon seau etc Donc soit j'ai pas très bien compris ce qui se passait Et je vais trouver ça hors caméra Je vous expliquerai ça dans les commentaires Soit vraiment c'est pas très bien fait pour le coup En conclusion je mettrai un petit Allez 7 sur 10 Parce que c'est pas parfait Mais par contre c'est super fun Je trouve que ça fait le taf Chez moi ça brille Pour 16€ Je vais pas non plus râler me plaindre Ça fait vraiment le taf Est-ce que c'est gadget ? A 100% Je pense qu'avec une saut basique Ça fait le même résultat Mais je trouve ça intéressant Et cool d'avoir ce petit gadget Si ça vous intéresse Si vous voulez faire le ménage un peu En vous amusant Voilà j'espère que ma vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne De me laisser un petit commentaire Et un petit pouce bleu Parce que ça fait toujours plaisir J'ai acheté également le balai vapeur de chez Action Ça je vous ferai une vidéo dessus Parce que je ne l'ai même pas encore testé non plus J'ai envie de nettoyer ma voiture avec Et nettoyer un peu mes canapés etc Donc si vous ne l'avez pas vu C'est le balai à 39,90 je crois Qu'on voit souvent aussi Mais ça il faut rester connecté Pour une prochaine vidéo Donc voilà je vous laisse Merci d'avoir visionné ma vidéo Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A chaque fois je répète vidéo 10 fois Mais c'est pas grave Bye